Lui, c'est Boogart. Champion du monde et millionnaire à seulement 16 ans, quand on pense à la World Cup de Fortnite, c'est le premier nom qui nous vient en tête. Et si je vous disais qu'il avait participé à une deuxième compétition tout aussi importante ? Parce que, ouais, il y a une deuxième World Cup avec 4 millions de dollars en jeu, mais vous l'avez probablement oublié, voire ignoré, alors qu'elle était légendaire. Fortnite, c'est plus qu'un jeu, c'est un phénomène, le battle royale le plus important de son époque, peuplé de joueurs talentueux. Pour les trouver, on peut mettre en place un mode classé, créer des tournois en ligne, mais la solution qui va faire le plus parler, c'est l'organisation d'une coupe du monde. La première, tous les joueurs s'en souviennent. C'était un événement planétaire, ça ne parlait que de ça pendant la récré, on voulait tous que Kingstar, l'espoir français se qualifie. J'avais même essayé de me qualifier, je dis bien essayer, parce qu'un joueur Switch de 13 ans avec du ping ne peut pas être le meilleur joueur du monde, c'est logique, mais au moins j'ai essayé. La première édition de la coupe du monde de Fortnite avait tout cassé sur son passage. En plus de la hype colossale qu'avait le jeu, il y avait plein de grosses têtes présentes, genre mon Graal. 5 millions d'abonnés sur YouTube et à son prime, 50 000 viewers constants. Ce genre de personnes extrêmement célèbres, c'est évident que ça attire des gens. Surtout que ses abonnés veulent voir mon Graal sur le podium, encore plus car il a des rivalités avec d'autres joueurs. C'est comme pour les abonnés de Kameto qui, eux, supportent la Carmine. Le sentiment d'appartenance, c'est important dans les sports. Ainsi, après l'immense succès de la première, l'idée d'une deuxième World Cup va apparaître chez les créateurs de Fortnite. L'idée va se concrétiser sous le nom des FNCS Global Championships et ce nom va causer quelques problèmes. Je vous laisse deviner pourquoi, de toute façon je vous l'explique dans deux minutes. La compétition se déroulera sur trois jours à Copenhague, capitale du Danemark. Vous vous en doutez, le sentiment d'appartenance dont j'ai parlé juste avant a été présent pendant ce tournoi. Il y avait des joueurs de toutes les nationalités, donc les spectateurs, peu importe leur origine, pouvaient être attachés à quelqu'un. D'ailleurs, pour ces fameux joueurs, il est temps de tryharder, de former des équipes. C'est quand même le tournoi de l'année et il se jouera uniquement en duo. Du coup, tout le monde a trouvé son mate ? On peut commencer. Comme vous vous en doutez, pas n'importe quel Golemon peut accéder à la fortune, à la gloire et au pouvoir. C'est pour ça que Fortnite a mis en place trois compétitions des Majors. Il y en a un par saison et vont déterminer quels joueurs méritent ou non d'accéder à la Coupe du Monde. Ceux parvenant à se hisser en haut du classement des Majors décrocheront leur ticket pour Copenhague en Upper Bracket. C'est bien, car on a le droit à une deuxième chance en cas de défaite. En plus, Fortnite va mettre en place un Major de la dernière chance. Les meilleurs duos de cette dernière qualif obtiendront leur billet pour la World Cup, mais eux commenceront en Lower Bracket. Là où règne la peur, car si vous perdez, c'est retour à la maison. C'est là que ça devient stressant, car si vous tombez et puis perdez en Lower Bracket, vous pouvez dire adieu au trophée. Vous savez tout, les meilleurs sont qualifiés, direction Copenhague. Tout le monde est en place, même les streamers. Bon, ces trois lustiques, vous les connaissez si vous avez suivi Fortnite à son prime. Ils sont tous les trois des membres importants de Gentlemates, leur structure e-sport, des streamers et des anciens joueurs pro. Brox et Gotaga sur Call of et Nikov sur Fortnite. En plus, Nikov a participé à la première Coupe du Monde, c'est pas n'importe qui. Bref, si je parle d'eux, il y a une raison. Podasai et Snaizy, les cracks français de Gentlemates. Snaizy a 20 ans, il joue aux jeux vidéo depuis tout petit sur PS3 et a commencé Fortnite il y a 5 ans. C'est la définition même du petit qui a jamais lâché et qui en 10 heures de jeu est déjà bien meilleur que toi alors que t'en as le triple. Dès ses débuts, en tant que joueur Fortnite, il commence la compétition. C'est d'abord des petits tournois, même pas officiels, sauf qu'un jour il va s'attaquer à quelque chose de gros, la première World Cup. Il est très fort et le pire c'est qu'à ce moment il avait seulement 15 ans. Moi à cet âge là, je faisais des fermes à canne à sucre sur Minecraft. Évidemment qu'à 20 ans, il a pris de l'expérience, qu'il est juste trop fort au jeu et qu'il est prêt à atomiser Copenhague. Son mate, Podasaï, lui a 18 ans et a commencé la compétition Fortnite à 14 ans. C'est vraiment très jeune pour être pro et ça montre que c'est un petit génie. Un génie sur Fortnite mais aussi un petit rigolo. C'est vraiment juste un enfant qui fait des blagues à ses potes, ça me régale. Ce mec est très très fort et c'est pas pour rien que Snaizy et lui se sont associés. Deux génies de Fortnite ensemble, ça crée une équipe hyper prometteuse qui peut avoir l'ambition d'aller très loin, assez loin pour gagner cette coupe du monde. Vous l'avez deviné, ils ont réussi à se qualifier en pochant par la même occasion 40 000 dollars. Se qualifier, c'est déjà très bien mais ils sont bien plus ambitieux. Leur objectif durant cette World Cup ? Réussir à atteindre la phase finale du tournoi tout en régalant leur public. Parce que Gentlemane, c'est pas que Squeezie, Gotaga et des joueurs, c'est aussi ça. Ils l'attendent, vous l'attendez et moi aussi. La première partie du tournoi pour voir si oui ou non, nos français vont se qualifier en finale. Mais là, ce qui est bien, tu vois, c'est que vu que nous, on a été plein, on a avancé beaucoup plus que les autres. Ouh, attention ! On a pris trop cher, attention ! T'es pas des flashs ! Faut Assa qui a pris qu'un kill ! Est-ce qu'il est toujours dans le bush ? Non, il est plus dans le bush. On en a eu un autre ! J'ai eu peur les gars ! Je sais pas comment on les a eu, mais on les a eu ! C'est bien, on a fait un laser ! Est-ce que le kill est récupéré ? Non mais on a mis des bons dégâts. On a récupéré un kill ! Non, on l'a knock ! Allez ! On l'a récupéré ! On va sortir, pour le moment on est 42 au-dessus. Donc ça le fait tout ! On est vraiment en haut base du truc. Regardez le bleu skin ! Le bleu skin ! Allez, c'est parti ! Si vous plaît, on se fait pas laser pendant la transition ! J'adore ce combat ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Allez, allez ! Beul ! Beul ! Beul ! Beul ! Beul ! Beul ! Ok ! Aïe ! Très gros agro ! Le spin-dee qui vient de tomber, il reste Poda-Sai ! Est-ce que Poda peut s'en sortir et essayer de réannier le spin-dee ? Il l'a déjà fait hein ! Il l'a déjà fait hein ! Il l'a déjà fait les gars ! Les deux sont d'excellents clutches ! Ils l'ont fait ! On avait réussi à faire un qui le plus hein ! Là les gars faut qu'il t'en faut le plus possible pour avoir les points de placement ! Parce que généralement tout seul c'est très dur dans ce genre de situation ! Au rappel il est en train d'apporter les 50 meilleurs durs ! NOOOOOOOON ! Poda et Sneezy arrive à prendre quelques kills et se classe 25ème ! Ce qui leur fait pas gagner beaucoup de points mais ça reste vraiment bien ! Sachant qu'ils affrontent la crème de ce qui se fait en e-sport sur Fortnite ! Comme Buga ou Camille Esseti qui sont les derniers vainqueurs d'un gros tournoi ! Ça commence pas très bien pour eux mais tranquille ! Ils ont encore 4 parties pour bien se classer et je rappelle qu'ils doivent faire top 25 pour atteindre la finale ! Pour l'instant même si on connait pas leur classement précis on sait qu'ils sont en dessous du top 25 ! Surtout que là on est 25 hein ! Il reste 25 duos donc là on peut potentiellement commencer à prendre des points ! Bah on en a pris 2 déjà ! Du top 25 ! Il va falloir qu'ils survivent, il va falloir que des duos tombent ! On meurt à la même position, sans que cette fois-ci on a pas beaucoup de kills ! Malheureusement la deuxième game va très mal se passer ! Poda va se retrouver seul et va encore mourir à la 25ème place ! A ce moment ils savent qu'ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur ! Ils doivent obligatoirement en faire une bonne partie sinon leur place en finale n'est pas assurée ! C'est le moment de gagner des points ! Rache pas de l'autre côté ! On a un jeu ! Attention à pas de faire ce box ! Attention ! Là c'est très important la rotation ! On a plus beaucoup de construit ! Est-ce que Sneezy est à l'autre côté ? Oui on est ensemble ! On est ensemble ! Ça se sert à la construction ! Il nous faut un reset ! Il nous faut un reset ! On a pris du kippard ! On a gros balle ! Allez ! C'est le mur ! C'est le mur ! C'est le construit ! C'est le reconstruit ! C'est le mur ! C'est le mur ! Qu'est-ce qu'il passe ? Il y a un mur ! Qu'est-ce qu'il passe ? Si c'est pas on est à 20 points ! Pas paniqué ! Pas paniqué ! On a plus de construit ! On a plus de construit ! Il faut mettre une balle de pompe et prendre les construits ! Ouais ! Là c'est du coup de 103 ! Là c'est du coup de 103 ! Là c'est du coup de 103 ! Là pour poursuivre ! Là il reste... Il reste... Il reste Kapir ! Kouzi est mort ! Il reste que Poda ! Poda qui se fait des dégâmes ! Alors on repense à Pond ! On fait 20 points ! C'est très bien ! Poda et Snazy ont fait une bonne partie ! ils ont su mettre des belles balles en début de game pour éviter la Storm Surge. Mais c'est quoi d'ailleurs ? La Storm Surge a été mise en place avec le but de forcer les duos ayant fait le moins de damage à en faire, et donc réduire le nombre de joueurs en vie. Si un duo n'a pas fait un certain nombre de dégâts, alors il va perdre de la vie. C'est extrêmement chiant mais nécessaire, s'il n'y avait pas de Storm Surge, les joueurs seraient 80 dans une toute petite zone et ça serait encore plus le bordel. Bon, revenons à leur partie. A la fin, ils ont bien géré leur rotation, mais c'est le manque de construction qui les a conduit à mourir. Par contre, je veux juste parler de ça. Le frérot nous a pondu un 1v2 dans 3m2 à la Coupe du Monde, merci pour ce poulet. Bref, nos français ont pu gagner pas mal de points sur cette partie, sans doute assez pour se qualifier. Ils doivent continuer sur cette lancée et gratter le plus de points possible, peut-être même faire un top 1. Si il réussit sa transition, je vous jure qu'il peut vinter les plans. Attention, c'est juste la Storm, là, c'est la Storm vraiment qui va être très, très tranquille. Attends, il a tout pris. Bauda ! Avec le lag, on s'est assuché. Il a mis beaucoup aussi, il a mis beaucoup. En regardant son biseur, il tira à côté. 352 au dessus. Enfin, ça va pas être déconstruit. Mets une Bastos, Mets une Bastos, fais un truc. Il reste sur la tiro volontairement. Allez ! 10 points. Ouais, il bate, il bate, il bate. Elle est mon champion. On a pris du coup, on a juste une box. Elle est mon champion. Allez, c'est que tu as pu. Allez, c'est on est top. Allez, Bauda ! Non ! Bauda Sai nous pond une masterclass. Survivre autant de temps en étant seul à la Coupe du Monde, c'est juste exceptionnel. Après cette partie, ils se retrouvent à la 31ème place. Le top 25 est largement à leur portée. Tout est encore faisable. Ils ont une game pour se qualifier, une game pour atteindre leurs objectifs. Après, est-ce qu'on a les clés pour les ongles ? C'est deux clés. Mais Bauda ! Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Non, il s'est fait one shot quand il a monté la tiro. Non, frère, c'est pas possible. C'est lui qui avait des clés en plus. Non, en plus, c'est malin. Ah, il le heal pour mettre des dégâts de Storm Surge. C'est très très malin. Les Japonais sont vraiment très très smart. En fait, les gars, il le heal pour lui mettre des dégâts de Storm Surge. Ooooooh ! C'est de là. Malheureusement, ça a mal tourné. Snaizy s'est fait choper par des Japonais et pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il faisait, il le frappait puis donnait de la vie à Snaizy pour charger leur Storm Surge. Et donc ne pas, ou en tout cas moins, s'en préoccuper pour la suite de la partie. Poda Sai étant seul, il va se faire attaquer dans le dos et mourir sans prendre de point. Il termine 42ème au classement de cette journée et se donne rendez-vous le lendemain. Poda et Snaizy ont plus le droit à l'erreur. S'ils perdent, c'est retour à la maison pour eux et leurs supporters. Et je vous assure qu'ils ne veulent pas rendre tout de suite. Dites-vous qu'à ce moment dans le stade, on entend plus fort la Marseillaise que les commentateurs. c'est exceptionnel. Ayroth est tellement bien avec les lags. Il est skillé, le skill. Il est tellement skillé. Il est trop skillé. Ça me fure. Allez. Le petit solde de l'adversaire qui bloque un petit peu, c'est pas très grave. On a les maths. On a les maths. On a les maths grâce à la décision d'aller chercher justement. La big décision. Là il veut mettre une grosse balle. Ça met des dégâts. Là. Est-ce qu'il veut le jouer ? Il veut le jouer. On va pas le prendre. On va continuer d'avancer. Il arrive des dégâts. Attention de notre auto. Box toi, frérot. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Top 6, la descente. Allez. Allez, mon champion. Tout le monde est full skill. Tout le monde est full skill en face de lui. Ça met des dégâts peut-être ici, ça peut récupérer le kill. Oui. Allez, mon champion. Allez. On va récupérer les maths. Il y a de la snuff, il y a tout. Allez. La question. Top 14. Top 12. Top 12. Allez, mon champion. T'es exceptionnel. Comment on est passé d'une gamme à 0 points ? Il est tellement dans la zone. Top 11. Allez, top 11. Allez, mon potard. Là, les points ont vés. Top 10. Allez, Salman. Allez, boucle-les. Tu bouffes. Noooon. Tien au point. Let's go. Oh, c'est une ligne. C'est une légende. Vous vous souvenez quand Gota a dit ça ? Les deux sont d'excellents clatures. Bah, il avait raison. Podasa, il fait encore une masterclass. La game commençait vraiment mal. Snazy est mort très tôt. Pourtant, grâce à ses rotations et ses bonnes prises de décision, Poda réussit à prendre 40 points seul contre les meilleurs joueurs du monde. La partie va être remportée par deux américains après un duel perdu par un joueur nommé Cooper. Et vous allez voir qu'il sera important par la suite. Pour l'instant, on reste concentré sur nos cracks français. Evidemment, après une telle game, ils se placent dans le top 25. Mais ils sont pas encore qualifiés pour la finale. Il reste quatre parties. Il va le refaire. Il va le refaire. Allez, Poda. C'est en train de mourir, un petit département. Il est en train de se knock. Attention, on a un mauvais timing. On arrive dans le joueur. On l'est en train de l'explorer. Oui ! Est-ce qu'on a déconstruit ? Du coffre, dis-moi. On l'a, on l'a, on l'a. On l'a, on l'a, on l'a, on l'a. On l'a, mais attention. Attention, prends mon côté, les gars. On a de la mini. On n'a pas de heal blanc. Il va falloir refaire un autre heal. Tu as 26 points. Déjà 26 points. Allez, allez, allez. Encore, encore, encore. T'es le meilleur. Putain, il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. 16. Allez, frère. Revenez, mon gang. On va devoir lancer. La zone qui est pas sur lui. On va continuer. On va essayer de se coquiller. Il y a des mecs derrière nous. Malheureusement, on va se faire vite creuser parce qu'on sait que ça arrive derrière. Non. Non, mais c'est une légende. 28 points. 28 points. Poda nous ressort une pépite. J'ai pas grand chose à rajouter sur cette partie, à part qu'elle a été très bien jouée. C'était difficile de faire mieux. D'ailleurs, on se souvient de ce fameux discours de Nikov. Tell us about the end game. C'est quoi ? Euh... Bah, il a retenté l'expérience. Hello. I'm very happy to be here. It's very good and I love them. Non, en vrai, il a géré. Bref, c'est pas le sujet. Poda et Snazzy ont bien commencé. Il faut qu'ils se maintiennent. Si à la prochaine, ils se classent bien, Poda et Snazzy sont en finale. Top 16 pour le moment. On est toujours les deux joueurs en vie. C'est la première game de l'histoire. Vous êtes tous du monde. On est tous les deux dans la même game. En fin de zone. Allez mes bébés. On se califie maintenant. Allez les gars. Allez. On va descendre. Le Lorrain n'est free. Le Lorrain n'est free. On a essayé de capturer très très rapidement. Top 11. On va rentrer dans le top 10. Il reste 16 joueurs les gars. Allez. Allez les gars. Allez les gars. Allez, c'est le moment où vous pourriez les gars. C'est bien, ça met un à fait. C'est la suite. C'est la suite. C'est la suite. Le Q c'est bien. On est en train de super drop down. Qui refresh des maths. On va continuer d'avancer. Qu'on t'a sa qui se voit. On a un flash speed. Descente tout en bas. On prend descente tout en bas. On a le grand. Top 4. Allez. Allez les gars. Allez les gars. Il faut battre la zone remonte parce que c'est une hauteur. Tout le monde est temps haut. Il commence à la péter. Il commence à la péter. On va devoir grimper. Il faut grimper. Il faut bien utiliser. Il faut creuser aussi. C'est vraiment complexe pour l'instant. La zone qui est vraiment pas de l'autre côté. On est en train de se faire beaucoup plus de moins. C'est les Snezzy qui meurent de la zone. Il faudrait ça. Et qu'ils ne peuvent pas réussir à sortir. Top 3. Top 3. 56 points. Mais quoi c'est fait frère. Pour reprendre les mots de Nikov. C'est fait. Poda et Snezzy font la meilleure game du tournoi. Et pour la première fois. Ils font une partie entière à deux. Ce qui est dommage. C'est que s'ils avaient eu plus de chance avec la zone. Surtout la dernière. Ils auraient peut-être pu chercher le top 1. Mais bon. Top 3. Ça régale déjà. Il reste une partie. Ils sont qualifiés. Ils le savent. Mais pour autant. C'est pas une raison de s'en foutre. C'est justement une raison de montrer qu'on est là. Le BD qui va être utilisé. Parce que Poda ça il est important. Il reste facile. Allez mon grand. Je m'évite tout seul. On a un Médicrume quand même. Plus aucune construction. On arrive dans la balle d'un joueur. Malheureusement. C'est bien. Il est où ? Il est où ? Rien. On récupère un Médicrume. On a récupéré. On a récupéré. 333 de pierre. Allez. Il reste 20 équipes. Dommage. Il est rentré pas fort dans la boxe. On est en finale. On est en finale. On est. On est. On est en finale. On est en finale. Ils l'ont fait. Leur objectif est atteint. Mais ils peuvent largement se permettre de viser plus haut. De viser le trophée. De devenir champion du monde. Ça y est. C'est enfin la finale. Et il est temps pour moi de vous présenter un autre duo. Mero et Cooper. Ce duo c'est une anomalie. Mero c'est l'ancien coéquipier de Booga. Et sans doute le meilleur joueur de Fortnite de tous les temps. Pourquoi ? Il a gagné 5 fois les FNCS à 19 ans. Rien que ça. Juste en regardant ses victoires passées. Il fait peur à tout le monde. Il a de l'expérience avec les meilleurs joueurs. C'est juste un monstre. Tout l'inverse de son mate. Cooper. Alors déjà j'ai menti. Cooper est un monstre. Mais c'est aussi un parfait inconnu. Personne ne le connait. Il a 17 ans et est tout nouveau dans l'esport. Sauf que Mero a vu en lui un grand potentiel. Et ils se sont associés d'une manière assez spéciale. Un jour Cooper reçoit un DM sur Discord d'un certain Mero. Il lui demande de choisir entre pile ou face. Cooper répond face sans se dire que ça allait changer sa vie. Mero s'exécute et ça tombe sur face. Oui c'est pas une blague. Le frérot a choisi son duo pour la compétition la plus importante de l'année avec un pile ou face. Ce duo est déjà improbable mais ce que vous savez pas c'est que quelques mois avant ce message Mero a presque arrêté Fortnite. C'était le mate de Booga pendant plus d'un an mais après une mauvaise performance ils se sont séparés. Mero a subi une vraie traversée du désert jusqu'à tomber sur un petit mec au fin fond du Texas qui joue avec une coût éclatée mais qui a un potentiel de dingue. Mero et Cooper c'est un peu l'association d'un retraité et d'un nouveau-né. Mero on sait que c'est un très bon joueur il l'a montré mais Cooper doit encore faire ses preuves. Si j'en parle c'est évident qu'ils se sont qualifiés pour la finale mais pourtant ils ont pas eu un parcours facile. Comme nos français ils sont tombés en lower bracket et sont remontés jusqu'en finale. D'ailleurs pour cette finale il n'y a pas de favori. On a des joueurs qui ont certes plus d'expérience, c'est le cas de Mero ou de Snazzy mais personne ne peut prédire qu'il va gagner. Vous l'avez compris Podasa et Snazzy peuvent devenir champions du monde. Ça va commencer de la meilleure des manières. Oh le flou ! 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 Oh ! Oh ! Oh ! Ouais ! Il lui a dit ? Il lui a dit ? Oui ! Oui ! Ok on a vu, on a évité le pire. Maintenant où est le deuxième ? Il est isolé ? Il est isolé ? Non non il est pas isolé on a vu son pote sur la carte. C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On va l'emmener dans la jungle ! Allez ! Allez ! On va l'emmener dans la jungle ! Venez on se casse avec lui ! Viens on se casse ! Viens ! On va faire la technique des japonais ! Ouais ! Merci le Japon ! Merci le Japon ! Il le ! Il le met lui des coups de pioche ! Venge toi Poda ! Venge toi ! Je te jure ! C'est lui en plus qui s'était fait avoir ! Attendez ! Je vous laisse profiter du moment les gars ! Profitez les gars ! Faites des clips ! Faites des clips ! On s'est bruit ça le premier jour ! C'était une frappe incroyable que personne ne faisait sur Fortnite ! Non ! On s'est bruit ça le premier jour ! Il ne reste encore quelques constructions ! On est très très bien pour le moment dans ce late game ! Ça meurt très très vite ! Les joueurs qui se foutent très 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 vite ! On est déjà top 17 ! 27 joueurs ensemble dans la guerre d'un sang ! Parce qu'on prend la pression de la hauteur ! Oui 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 ! On va faire une très grande contagion ! Avec le crossbowl ! On est ensemble 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 ! C'est pour nous ! Oh le wall il est incroyable ! On va les suivre ! On va les attendre ! C'est en train de nous doline ! Attention ! On vient de mourir ! C'est lui ! C'est lui qui recruse qu'il y a à faire le kill ! On va devoir avancer ! On a un HP ! Boxe toi mon grand ! Allez ! T'as des flashs ! T'as un petit peu de heal ! Top 14 ! Faut aller chercher plus ! Allez ! Attention ! On va pas le dire toi ! On a un HP ! On arrive à survivre ! Attention ! On va pas mourir de la stone ! On arrive à survivre ! Top 12 ! On n'a plus de match ! On n'a plus rien du tout ! Allez ! Allez ! Let's go ! Ok ! Game à 40 points les gars ! Game à 40 points ! Snaisy et Podda débutent super bien cette finale ! En plus Podda a même plus se vengé du premier jour tout en ne se souciant pas de la Storm Surge grâce à la technique des Japonais ! Par contre, la game n'est pas finie ! Surtout que Miro et Cooper sont toujours en vie ! Miro meurt de chute, mais il réussit quand même à faire un top 2 7 kills, ce qui est colossal ! Poddasai et Snaisy sont actuellement 10ème, donc très bien classé ! Et ça, ça fait plaisir ! Pas le temps d'attendre, on enchaîne direct sur la deuxième partie qui va... Je vous laisse voir par vous même ! Oh ! Non ! Vous tournez pas ? Là ? Oh ! Merci Kenzan ! Merci Kenzan ! Mais voilà ! Allez ! On l'emmène là-bas ! Attention il y a un sniper quand même ! Allez on le reprend ! On le reprend ! On le reprend ! Wouah 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 ! Allez ! On se tire ! On se tire ! Attention hein ! Qu'est-ce qui se passe ? On est en train d'utiliser le bélier justement ! Attention on a très très peu d'HP du côté de Podasai ! Faut vraiment ce cover ! On va me speeder en animation ! Fodak a un HP ! Faut oublier de sortir de la zone ! La zone qui est vraiment très très compliquée ! On est très très low et on a plus de heal blanc ! Faut oublier de sortir ! On vient de tomber du côté de Podasai ! Je me dis que ça s'annonce très compliqué aussi ! Est-ce qu'on va pouvoir lui réanimer ? Je pense pas ! On rappelle à ce point ça sera des points hein ! Allez s'il vous plaît ! Un petit peu de luck ! Pas de laser sur nous ! Pas de bizarre ! Regarde ! On arrive à tuer le chill ! Est-ce qu'on arrive à sortir ? Nooooon ! Malgré un nouveau kidnapping sur le même joueur en plus, nos français ne font pas une très bonne game ! De leur côté, nos deux américains sont toujours vivants et il va se passer ça ! Off to the side they go ! These are points ! That need to be earned ! Cooper ! Is earning his strength ! Oh oh ! Miro is here to back him up ! He holds it down ! The siphon comes in now ! This is it ! This is a 2v1 situation ! Pixie and Cheatin ! They're trying to go ahead and go against them ! That's Chari there as well ! An all solo endgame ! Cheatin ! They're trying to join, pull those fakes as a team with multiple wins this weekend ! Back to back shots ! He's already been able to get one ! Miro out for redemption in that last game ! But he has no materials ! Zone is taking him out ! Ouais ! Encore un top 2 pour eux ! C'est une malédiction à ce niveau là ! Le problème c'est que pendant que PodA et Snaisy sont en train de couler, Miro et Cooper s'envolent ! Ils sont premiers de très loin ! 40 points d'écart avec les deuxièmes au bout de seulement deux parties ! Ça fait beaucoup ! Pour l'instant, ils imposent littéralement leur domination ! Mais PodA et Snaisy n'ont pas dit leur dernier mot ! Bon bah il est tout seul ! Bon bah il est tout seul ! Il lui a donné toutes ses ressources ! Mais là il sait qu'il doit avancer ! Il sait bien aller gratter le plus de camp possible ! Pour le moment on est très très sur la merde ! Là sur le Crashpad ! Qui malheureusement a rétroché sur le mauvais endroit ! Ça met une très grosse balle ici du côté de PodA side ! On va essayer d'accélérer ! Mais heureusement c'est le joueur ! Il ne se laisse pas faire ! Le niveau est extrêmement élevé ! Il nous reste seulement 5 de construction ! Ça prend l'instant en face ! On va récupérer Akki du côté de PodA peut-être ! Je sais pas ! Non non ! On l'a pas eu ! Mais les deux sont morts ! Les deux sont morts ! Il sait qu'il a un HP ! Il sait qu'il a un HP ! Allez ! T'as déconstruit ! Oh ! T'as déconstruit ! Allez ! Allez ! Trashpad ! Allez PodA ! Allez ! Ça bug tellement qu'il n'arrête pas avec Trashpad ! Malheureusement il n'y en a qu'un seul ! On va l'utiliser ! Allez ! T'es une légende ! T'es une légende PodA ! Il est tellement fort ! Il est tellement fort ! Il faut vraiment faire les bons choix ! Est-ce qu'on passe en-dessous ou au-dessus ? C'est trop dur ! Il y a trop construit les gars ! Oh ! Oh ! Là c'est impossible de pas être impressionné par ce que vient de faire PodA ! Il se retrouve à nouveau seul pour la fin de partie ! Sans construction et sans objet pour faire sa rotation ! Pourtant il arrive à faire des miracles en prenant une game à 32 points ! D'ailleurs pour ceux qui douteraient du niveau de Snaizy parce qu'il meurt souvent avant le chaos des fins de partie ! Sachez que sans lui PodA ne serait pas allé aussi loin ! Quand un des deux joueurs du duo meurt, le mort a une meilleure vision de jeu ! Donc il donne des instructions claires qui permettent aux vivants de naviguer dans tout ce bordel ! Cette magnifique fin de partie montre qu'ils n'ont pas abandonné ! Ils sont largement capables de retourner une situation qu'ils n'ont pas en main et de gagner cette finale ! Mais ils ont un problème ! Il est petit à petit en train de prendre de l'ampleur au fur et à mesure que des parties avancent ! Ce problème, c'est Mero et Cooper ! Cinquième, 5 kills ! Toutes leurs games sont efficaces, ils sont réguliers, ils se placent bien, ils tirent bien ! Qui peut les stopper ? Après cette partie, ils sont toujours premiers ! Avec un plus petit écart avec les deuxièmes, certes ! Mais ce qui fait peur, c'est que les deuxièmes viennent d'enchaîner deux top 1 d'affilée ! Ça veut tout simplement dire que même avec deux top 1, ça suffit pas à prendre la première place ! Ils dominent littéralement la compétition ! Mais on connait nos français, ils sont encore capables de gagner le tournoi ! La c'est la merde ! Faut dire les termes ! Ils sont 26ème avec quasi 200 points de retard sur les premiers. En parlant de premiers d'ailleurs, où en sont nos américains ? Bah ils font numéro et coupeurs hein. Vous l'avez deviné, ils conservent leur première place. Une seule bonne nouvelle du côté de GentleMate, ça. Chaque fois que je vois ces images, ça me donne le smile, c'est beau putain. Et vous savez ce qui donne encore plus le smile ? Le fait de s'abonner à la chaîne et de liker évidemment. Je te laisse le faire, tu seras heureux à 99%. Pourquoi 99% ? Parce que le 1% restant se trouve dans le premier et le deuxième là en description. Je te conseille d'aller y faire un tour. Bon, y'a toujours un trophée à gagner là. On est top 25, allez ! On est en train d'o-line, DHP, il faut plus de jouer ! Ah là, je gase. C'est triste à dire, mais là, c'est fini. C'est littéralement impossible pour nos français d'aller chercher une première place. Mais souvenez-vous de ce qu'ils ont vécu. Ils sont tombés en lower bracket et ont tout détruit pour arriver en finale. Ça serait mal déconnaître de dire qu'ils sont pas capables de remonter. Ils doivent environ être sous le top 30, mais peuvent toujours avoir l'ambition de bien se placer. Pendant ce temps, Mero et Cooper s'envolent au classement. Ils roulent sur la compétition. Mero et Cooper vont jouer la dernière partie presque par respect, car à ce moment, ils le savent, ils sont champions du monde. De leur côté, Podassa et Snaisy ne visent plus le top 1, mais la meilleure place possible. Tout est encore faisable. Allez, il y a 7 mecs qui doivent moins, seulement 7. Il y a entendu un mec qui s'est fait break. Il y a entendu un mec qui s'est fait break. Il y a entendu un mec qui s'est fait break. On va all-in. On sait qu'il a un HP. Il est knock en fait. Il a pris une balle de snipe. On a l'information. On sait qu'il y a un M tous ceux d'ici. On est en train d'alline justement. Est-ce qu'on aurait pu aider le joueur ? Le mec a un HP. Let's go ! On l'a eu ! Allez, c'est deux refreshs. On a eu qu'un kill sur les deux, mais c'est l'un refresh. Je me fous. On est à 40 là. Allez, trois mecs. Trois mecs qui meurent. Seulement trois les gars. Seulement trois. Il y a des cadavres ici. Oh putain bordel. Montre ici. On a besoin d'aller chercher. On tente. On va reculer. Pendant ce temps-là, on est en train de faire break en dessous. Allez, plus t'as pas eu de chance à la game d'avant. S'il te plait, un peu de chance. Un peu de chance avec vous. Tu lui casse ta gueule. Et c'est comme ça que se termine cette World Cup pour eux. Ils finissent 27ème au classement. C'est le meilleur duo français avec Snaisy qui est le seul français à avoir participé aux deux coupes du monde. Cependant, pour nos deux américains, il reste un trophée à soulever. C'est des monstres. Un duo complètement improbable, loin d'être favori, mais qui parvient à gagner en éteignant la concurrence. Ça, c'est beau. De leur côté, Podice et Snaisy repartent déçus, certes, mais ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Fortnite, c'est un jeu random et hyper cruel. Même en jouant parfaitement, on peut avoir une équipe qui nous tombe dessus par hasard et mourir. Surtout qu'ils ont pas de quoi être déçus. Ils ont réussi à aller en finale, mais le plus bel objectif atteint, c'est bien celui-là. En voyant ces images, vous devez vous dire que cette deuxième World Cup a autant fait parler d'elle que la première. Si on regarde les joueurs, y'a pas de Gigastar. Certes, y'a des mecs connus, genre Booga, mais pas de personnes de l'envergure de mon Graal. Pourtant, tous les joueurs présents mériteraient d'avoir plus de buzz, vu leur niveau. Le fait qu'il y ait pas trop de mecs connus, c'est pas la seule chose qui a nué au tournoi. Déjà, la hype de Fortnite est en baisse ces dernières années. Et ensuite, on retrouve pas coupe du monde dans le nom de l'événement. Et oui, ça peut paraître complètement débile, mais je pense que ça a eu un impact sur l'engagement de la commu. Maintenant, vous savez pourquoi ce nom pose problème. Dans la communauté, des gens qui suivent pas à fond l'e-sport ne savent pas ce que c'est des FNCS. Surtout que c'est juste un mot compliqué pour parler de la manière dont va se passer la compétition. Ces FNCS-là ont l'importance d'une coupe du monde, mais ça, pas tout le monde l'a compris. Du coup, Snaisy, Podasai, merci pour cette World Cup. J'ai plus qu'à vous dire à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada